Et nous avons le bonheur d'accueillir maintenant M. Eugène Harrel. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Ah, je suis heureux d'entendre ça aujourd'hui. Vous avez été, vous, premier président de la Fédération de plongeons amateurs du Québec. Oui, monsieur. Et vous êtes le 27e des 40 portraits. Oui. Qui souligne les 40 ans de la création de Plongeons Québec. Oui. Puis vous connaissez, comment dire, mon biais, si je peux l'appeler ainsi, pour la discipline. Tant que ça, oui. J'ai, comment dire, un petit parti pris. Ah oui? Oh, absolument. Étant moi-même commentateur de plongeons, alors. Oui, ça, je l'ai déjà fait à une époque, oui. Oui, et je deviens donc juge et parti. C'est-à-dire commentateur. J'étais plutôt l'analyste auprès de Jean-Maurice Bailly, puis à l'occasion Lionel Duval. Oui, vous avez été aussi annonceur au Jeu de 1976. Oui, mais là, j'étais annonceur maison, cependant. Alors là, écoutez, on va prendre ça, comment dire, une bonne nouvelle à la fois. Allons-y. Commençons par parler de votre initiation au plongeon. Je regardais dire que vous étiez passionné, ce serait l'euphémisme de la semaine, parce que dès l'âge de 12 ans, vous êtes au collège André Grasset, si j'ai bien suivi tout cela. Et c'est alors que vous vous intéressez au plongeon. Dans quel contexte? Bien, on avait l'occasion d'avoir, comme étudiant au collège Grasset, Léopold Vigeant. Léopold Vigeant, c'est un... il était champion canadien. Il l'a été pendant 3-4 ans, 49 à 52 ou 53. Et lui, il a initié des plongeurs, des jeunes, à la piscine, c'est le bain Saint-Denis. C'est-à-dire, dans la piscine, Saint-Hubert, sur la rue Saint-Denis, ou Saint-Denis sur la rue Saint-Hubert. Je ne sais pas s'il existe encore. Mais de toute façon, c'est lui qui nous a initiés, là, au plongeon, à faire les premiers pas. Par la suite, moi, j'ai quitté le collège Grasset pour aller à l'école secondaire Saint-Stanislas, qui s'appelait... qui était mieux connu sur le nom de ESSS dans le temps. Et cette école-là avait une école secondaire et avait un club de natation, plongeon, voire au polo, etc. Et ça se faisait au Bain-Lévesque, dans le bout de la rue, Marianne et... Je ne me souviens pas du nom de l'autre rue, là. Mais au Bain-Lévesque, on allait, après la classe, vers les 4 heures, on allait pratiquer. Alors, on pratiquait... moi, je me suis intéressé plus au plongeon, d'ayant déjà une base qui m'avait été donnée par Léopold-Vichet. Et en plus, le Bain-Lévesque faisait partie des piscines de la ville de Montréal. Et il y avait le club qui, lui, pratiquait de 7 heures à 9 heures le soir. Alors, moi, je partais de... je faisais mon entraînement de l'école à 4 heures, 4 heures à 5 heures. Après ça, je sautais dans l'autobus, je m'en avais chez moi pour souper. Et puis, je revenais après souper pour faire l'entraînement avec la piscine. Alors, c'est comme ça que 5 jours par semaine, pratiquement, là, puis des fois, les 20 semaines, lorsque ça se présentait, qu'on avait l'occasion de pratiquer notre sport. Et comment c'était vu par vos parents? Ah, bien, mes parents, moi, j'étais le quatrième garçon, là, d'une famille de 7, là. On était 6 gars, une fille. Alors, le quatrième garçon, là, moi, j'ai toujours été, là, celui qui, comme par exemple au hockey, là, qui avait les patins des plus vieux, là. J'avais toujours la grosse orteille gelée parce que le bout du patin était toujours brisé. Et je faisais un sport qui était le seul dans la famille qui pratiquait ce sport-là. Et puis, le plongeon, c'est quand même un sport spectaculaire. C'est-à-dire que c'est facile de voir et d'apprécier l'exécution des plongeons. Alors, mes parents, ma mère aimait ça. Elle venait à toutes les compétitions auxquelles je participais. Alors, c'était un petit peu la famille qui m'épaulait. Donc, la famille était derrière vous, à 100 % dans le projet. Bon, on va ça. D'ailleurs, c'est mes frères, j'avais juste une soeur, là, qui me payaient mes billets d'autobus, là, puis de tramway, parce qu'il y avait des tramways dans le temps, qui me donnaient de l'argent pour pouvoir faire mes allers-retours de la maison à l'école, puis de l'école, de la piscine, puis de retour à la maison, etc. Alors là, j'ai remarqué, parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le document que nous a fait parvenir Samuel Larochelle, qui est l'auteur de ses 40 portraits. Vous étiez, vous... comment dire, vous étiez un peu snoro, parce que vous aviez cette belle qualité d'être capable de mettre en veilleuse la carrière de plongeur pour vous consacrer à ce que j'appellerais les études. Oui. Et quand les études, le dossier études était réglé ou tout comme, on revenait à la compétition, tant et si bien qu'au milieu des années 60, après avoir obtenu votre diplôme d'ingénieur... Oui. Vous êtes revenu à la compétition en 1964. J'étais entré au travail avec la compagnie d'ascenseurs autistes. Et sur un programme de deux ans, ils m'ont fait suivre un stage de formation à New York, à Hamilton, et ils m'ont ramené à Montréal pour oeuvrer dans le domaine des ascenseurs à Montréal. Et moi, pendant cette période-là, je n'ai pas eu accès à des piscines et je n'ai pas pu plonger. Je me suis concentré sur le travail que je devais faire, les formations que je devais obtenir dans le domaine professionnel. Mais quand je suis revenu à Montréal, à ce moment-là, la première chose que j'ai fait, je me suis dirigé vers la piscine pour recommencer à plonger. Et? Et évidemment, il y avait une compétition qui s'en venait, puis j'ai voulu y participer. Et j'ai forcé, évidemment, dans l'entraînement. Et mon entraîneur me disait bien, « Gêne, attention, oublie la compétition. Tu n'es pas prêt pour ça. » Mais moi, je voulais la faire. Et à un moment donné, arrivait ce qui devait arriver. C'est que quand on s'entraîne sans faire les précautions qu'il faut, sans bien se préparer pour pouvoir plonger, alors je me suis fait une hernie discale. Et les gens sont sortis de l'eau de peine et de misère. Et les compagnons m'ont emmené chez Léopold Vigeant, qui, lui, était devenu chiropraticien. À ce moment-là, il se battait pour faire reconnaître la profession de chiropraticien à des personnes qui avaient suivi au moins un cours de 4 ans. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de reconnaissance. Il n'y avait pas de... N'importe qui pouvait s'annoncer comme chiropraticien. Puis bon, alors tout ça, indépendamment de tout ça, c'est lui qui m'a remis sur pied. Et il m'a dit, « Tu ne replonges pas tant que je ne te le dis pas. » Mais le général, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a retourné plonger. Et qu'est-ce qui est arrivé? La même affaire. Alors, ils m'ont rentré de nouveau chez Léopold Vigeant, qui m'a laissé poireté sur son banc de travail. J'avais beau lui dire, « Hey, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. » « Toi, Femme Tawait, je te parlerai quand je serai prêt. » Alors, j'avais déjà vu ça à un banc de chiropraticiens. « Vous avez le nez enfoui dans le trou, là. » Et puis, moi, le petit mouvement, ça fait mal. Alors, finalement, il s'est occupé de moi. Il m'a remis sur pied. Mais là, il a dit une condition. C'est que tu ne replonges pas, là, tant que je ne te le dis pas. Et il dit, « Entre-temps, moi, je pars d'une école canadienne de plongeon pour faire la promotion et le développement du sport du plongeon dans le domaine sécuritaire et graduel, de façon à ce que les gens puissent apprendre à plonger et sans se faire des problèmes comme tu as eu, là. » Alors, d'après ce que je comprends de tout cela, c'est à ce moment, à cette période à peu près, qu'on réalise que les piscines n'étant pas suffisamment profondes, c'est pour ça qu'on insistait sur le caractère progressif, là. Les piscines n'étant pas suffisamment profondes, c'est en évitant le fond que les gens ne se blessaient. C'est ça. On avait des piscines de profondeur de 7-8 mètres, là. 7-8 pieds, pardon, sous un tremplin d'un mètre. Les piscines qui avaient des tremplins de 3 mètres avaient généralement 9 pieds, des fois 10 pieds. Mais on rentrait très fort au fond. Puis si on oubliait de mettre les mains ou si on oubliait de faire l'arbre pour éviter de se cogner le nez dans le fond, évidemment, c'est le dos qui prenait le coup. Ah bien, oui. Oui. Alors, allez-y. Alors, à partir de là, avec Léopold Vigeant, auquel s'est joint Bernard Valois, que vous avez interviewé il n'y a pas longtemps aussi, et Bernard Valois, et là, on a bâti l'École canadienne de plongeon. Et on s'est promené à travers le Québec. Quand je dis à travers le Québec, partout où il y avait une piscine ou il y avait un tremplin, on allait donner des stages de formation. On avait établi des standards, comme par exemple pour débutants, apprentis, classe A, classe B, classe D, etc. Les moniteurs, on formait des instructeurs, on formait des entraîneurs. Donc, on a parcouru le Québec d'un bout à l'autre. Et c'est ça qui nous a donné l'ouverture. L'ouverture, quand est venu le temps des Jeux du Québec, le plongeon étant régionalisé, étant ni plus ni moins démocratisé, si je peux employer le terme, parce qu'il y avait du monde, ce n'était plus l'affaire de simplement des clubs privés qui faisaient la compétition entre eux. Et là, il y avait l'ouverture pour tout le monde. Alors, les gens sont venus dans des compétitions. On en a fait des compétitions à travers le Québec. On amenait les gens à Chicoutimi, à Rimouski. On est allés aussi en Abitibi, etc. En tout cas, partout où on pouvait être reçus, être reçus par les organisations locales. Et c'est comme ça qu'est venu dans le cadre des Jeux du Québec, dans le cadre de la formation à cette époque-là, de la fin des années 60, la formation Confédération des sports du Québec, Confédération des loisirs du Québec, et la Société des Jeux du Québec. Et là, on a pu embarquer dans les Jeux du Québec et de là, continuer avec de l'aide financière. Parce qu'avant, on n'en avait pas. On payait tout ça de nos poches. Tous les stages qu'on a donnés à travers le Québec par l'École canadienne de plongeon, ça sortait de nos poches. Et là, on avait des possibilités avec la Société des Jeux du Québec. Et par après, est venu les Jeux olympiques. Mission Québec 76. Mission Québec 76 a permis de développer nos plongeurs et est en mesure de les envoyer dans des championnats canadiens pour pouvoir se faire voir d'abord et de pouvoir démontrer leur capacité et avec de l'aide financière, ce qui n'existait pas auparavant. Vous vous êtes aussi à un autre niveau. Et là, si j'étais romancier, si j'écrivais des romans policiers et que je voulais un peu dorer la pilule, n'est-ce pas, je dirais. Vous vous êtes libéré du joug de l'Association canadienne de natation. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à cette époque, dans les années 60, avant la fédération, avant toutes les grandes organisations, le plongeon était un sport géré par l'Association canadienne de natation amateurs. Comme ça l'est actuellement au niveau international avec la fédération internationale de natation amateurs. Tout à fait. Il y a la natation, plongeon, au baropolo, nord-synchronisée. Absolument. Alors, l'Association canadienne de natation amateurs était le pendant de la FINA, la fédération internationale. Et le plongeon, comme les water polos et nord-synchronisés, c'était une personne qui faisait partie de l'exécutif de l'Association canadienne de natation amateurs et qui avait un droit de vote. Mais il n'y avait personne d'autre en arrière qui avait le droit de parole. Alors, on a forcé avec l'aide de l'Association canadienne de plongeon amateurs qui s'est formée au niveau canadien et qui a séparé de plongeon de cette organisation-là. Et Léopold Vigeant était un des trois fondateurs de l'Association canadienne de plongeon amateurs et avec des ventes verts de Winnipeg et un nommé Gruff de, si ma mémoire est bonne, la Saskatchewan. Et nous, ici au Québec, c'était Jim Wood qui était le président ou le représentant du plongeon au sein de l'Association canadienne de natation amateurs et de la division au Québec et qui a accepté d'avoir un comité pour le supporter. Et quand on a fait une première rencontre pour créer ce comité-là, il y a de 50 à 60 personnes qui sont venues à travers le Québec à cause, évidemment, de l'École canadienne de plongeon qui avait sa ramification partout. Alors, ils ont été tous surpris de voir tout ce monde-là. Ils disaient « D'où venez vous autres? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? » Alors, c'est là que ça a commencé pour que tous les gens dans les régions aient un droit de parole. Et on a créé l'Association canadienne de plongeon amateurs, division Québec, dans un premier temps. Et quand les Jeux du Québec, la société a commencé, à ce moment-là, avec tous les grands organismes, la Confédération des sports, comme je disais tout à l'heure, la Confédération des loisirs, là, il incitait les gens à former des fédérations. Et c'est comme ça qu'on en est venus, ayant déjà des gens partout à travers le Québec, dans toutes les régions, on est parvenus à fonder la Fédération de plongeurs amateurs du Québec, qui est demeurée la division Québec de l'Association canadienne de plongeurs amateurs. On a même eu des difficultés à faire reconnaître notre fédération parce que l'Association canadienne de plongeurs amateurs, au niveau national, y reconnaissait uniquement des divisions. Alors, on a fini par le faire comprendre que nous, au Québec, c'est une fédération et c'est ce que le gouvernement du Québec reconnaît comme organisme sportif. Alors, vous avez été le premier président. Oui. Vous veniez parce que j'aime les gens qui ont ce que j'appellerais de la suite dans les idées à défaut d'un qualificatif plus précis. Par là, j'entends, vous veniez de compléter vos études de maîtrise en administration. Vous allez se dire pourquoi ne pas en faire profiter le plongeon et je deviendrai donc président de la fédération. Non, ça, je m'excuse. La maîtrise en administration, c'est après que j'ai quitté la fédération de plongeurs amateurs. Ah, c'est après la fédération? Oui, 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 oui. Ah bon? Oui, moi, j'ai été là jusqu'en 73. Deux ans? Oui, en 71, on a fondé la fédération. D'accord. Et j'ai été deux ans. Et en 73, j'ai décidé de retourner aux études et je suis allé pour faire ma maîtrise en administration. À ce moment-là, compte tenu du travail que ça demandait, j'ai démissionné du poste de président pour laisser la place à d'autres qui ont continué le travail. Oui, oui, vous étiez un homme, comment dire, organisé de principe. Par là, j'entends, on fait une chose, puis on la fait si possible. On la fait bien. On la fait très bien. Même très bien. Oui, j'espère. Et ça vous amène, parce que l'amour du plongeon va marquer votre vie entière, ça vous amène à devenir commentateur aux Jeux olympiques, annonceur maison, pardon, aux Jeux olympiques de Montréal. Oui. Et vous m'avez dit tantôt que vous avez travaillé avec l'une de mes idoles de jeunesse, avec Jean-Maurice. Oui, avec tout son enthousiasme. Oui. Vous savez, je ne devrais pas dire ça, le plus beau compliment qui m'a été fait de toute ma carrière m'est venu du fils de Jean-Maurice, car je suis commentateur de natation aujourd'hui, n'est-ce pas, et de plongeon et de water polo, de l'âge synchro. Et son fils m'a dit, tu nous rappelles notre père. Oui, parce que vous avez le même enthousiasme que lui lorsque le plongeon est fait. Ouh! On sent que vous êtes là. Oui. Alors là, donc, c'est une expérience, j'imagine, que vous avez appréciée. Oui, excellent. Énormément. Mais le travail d'annonceur maison, là, je l'ai fait nombre et nombre de fois dans les compétitions. On a tout fait, là, officiels, entraîneurs, instructeurs. On a été organisateurs de compétitions. Même mon épouse, qui est impliquée avec moi, là, tout le long, était secrétaire aux compétitions et s'occupait de la table de compilation des notes des juges, etc. D'ailleurs, elle l'a été, c'est elle qui a été responsable de la table de compilation lors des Jeux olympiques. Et, alors, pour nous, pour nous, ça a été, je pense que ça a été notre vie, là, pendant des années. Et ça a été une très, très belle vie. Ça s'entend dans votre voix. C'est ça. Et dans le travail que j'ai fait au niveau professionnel, j'ai eu l'occasion, puis là, j'étais, évidemment, je n'étais plus à la fédération comme telle, actif à la fédération, mais j'ai eu l'occasion, ayant travaillé pour un consultant, un équipement sportif, socio-récréatrice, on a eu le contrat pour, comment est-ce qu'on construit des piscines, entre autres, parce que le gouvernement mettait beaucoup d'argent du côté des polyvalentes, cégep, université, etc. Et on a eu l'occasion, à ce moment-là, de dire, c'est les fédérations qui vont nous donner les détails techniques pour construire ces piscines-là, qu'on va mettre dans notre appareil. Et Bernard Vallouet, qui était directeur technique à ce moment-là, a été invité à faire partie du comité, entre autres, pour le secteur plongeon. Et les normes de FINA, parce qu'on voulait que les piscines soient construites de façon à ce que les compétitions soient homologuées par les fédérations sportives. Alors, Bernard Vallouet a fait introduire les normes de FINA pour la construction des piscines. Je dois vous interrompre, M. Harrell, mais j'aimerais que vous sachiez jusqu'à quel point j'ai apprécié ce temps passant votre compagnie cet après-midi. D'une part, d'autre part, bravo! C'est un bel hommage qui vous est rendu, mais on se rend à l'évidence qu'il est tout à fait mérité. Oui. Et au plaisir de vous rencontrer au bord d'une piscine très bientôt. On aura sûrement l'occasion, ça me fera plaisir. Bonne fin de journée, M. Harrell. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.